Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la Fashion Week, et bien sur ce plateau, ça l'est aussi, mais on reçoit ProMode, on reçoit son président cette semaine pour parler de mode, vous l'avez compris, éco-responsable. Son challenger, c'est le président de la marque également éthique Opal française. Et puis en fin d'émission, nous aurons le débriefeur avec la start-up WeDressFair. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être, les entreprises face aux défis de la RSE. Et oui, nous allons parler de mode éco-responsable la semaine de la Fashion Week. Nous sommes ravis de recevoir pour la première fois le président de ProMode, Julien Paulet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cyrielle. En face de vous, en visio, nous sommes ravis également de recevoir le président de la marque éthique française Opal, H-O-P-2-A, elle avec Clément Mollavé. Bonjour et bienvenue Clément. Bonjour, merci. Alors on va le rappeler, c'est notre challenger de la semaine, bien évidemment, Clément. Alors on le rappelle, ProMode, vous existez depuis 1975, c'est une entreprise familiale. Et puis en 2018, Julien Paulet, vous avez repris les rênes. Et on voit qu'effectivement, le virage de la RSE a commencé, on va dire, de manière plus renforcée, en tout cas, à surligner cette feuille de route RSE chez ProMode. On le rappelle que pour respecter les accords de Paris dans le secteur, pour effectivement éviter les 1,5, il faudrait que le secteur du textile divise ses émissions de gaz à effet de serre par 3 à horizon 2050, donc vous avez beaucoup à faire en tant qu'entreprise. Et puis la startup Opal, le challenger de la semaine, fondée en 2017, vous revendiquez, revalorisez plus de 30 tonnes de tissus chaque année, vous fabriquez en circuit court et puis vous dites que vos vêtements, effectivement, sont fabriqués dans un rayon de 1000 kilomètres autour de Biarritz. Alors on commence tout de suite avec la raison d'être de ProMode. Et puis surtout, je suis très intéressée par ce que le scoop, je pense, de la semaine dans cette émission, Julien Paulet, c'est que ProMode a l'ambition de devenir société à mission. Expliquez-nous. Exactement. Alors j'ai repris l'ARN de ProMode, qui est une entreprise qui était fondée par mon père en 1975, depuis 2018, avec une vraie volonté d'emmener ProMode dans ses défis RSE. Je suis intimement convaincu qu'une entreprise textile, aujourd'hui, doit être éco-responsable, en tout cas engagée dans le sens de l'ARSE, ou ne sera pas dans les années à venir. Et donc on a défini une première raison d'être en 2019, qui est ensemble, partageons chaque jour plus de vrai, de bien et de beau. Parce que pour moi, c'était important de repréciser le côté ensemble. On fait avec toutes les parties prenantes, vraiment en collaboration. On partage, c'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres. Et puis, on veut partager du vrai, c'est-à-dire de l'authenticité, et du bien et du beau. Et bien, c'est bien aller toujours dans le sens de plus d'éco-responsabilité. Et le beau, on est dans le textile, on doit donner envie. Exactement. Pour toutes les générations. Alors, et 2023, donc elle n'a pas changé ? Pour l'instant, elle n'a pas changé. Mais effectivement, c'est notre objectif pour 2023, d'être entreprise à mission. Et du coup, de la mettre dans vos statuts, parce que vous passez au troisième rang, effectivement, de la loi Pacte. On a hâte de savoir ça, de le voir. Et du côté de CHIOPAL, alors, cette jeune start-up depuis 2017, quelle est votre raison d'être, Clément Mollavé ? Alors, côté raison d'être, on n'a pas forcément verbalisé ça autant de mots, parce que c'est vrai que la préservation de l'environnement, elle est quand même pas mal ancrée dans notre ADN. Après, nous, on se positionne comme laboratoire de durabilité. Donc, c'est comment, à travers notre chaîne de valeurs, ce qu'on fait, notre communication, notre communauté, etc., à comment on explore la durabilité sous toutes ses formes. Donc, ça passe inévitablement par nos produits, que ce soit sur les matières recyclées, la fabrication locale, mais aussi la communication sans pub, l'acquisition, la construction d'une communauté autour de valeurs. Donc, notre raison d'être, à date, c'est l'exploration de la durabilité, puisque la partie environnementale et sociale, elle est déjà pas mal ancrée dans notre ADN. Alors, on va tout de suite parler de production. En effet, c'est l'un des enjeux phares pour réduire, en tout cas pour décarboner, on va dire, sa feuille de route. Vous, chez Promod, vous avez lancé votre label Promod for Good en 2019. Et aujourd'hui, vous voulez atteindre 100% de vos vêtements avec des matières Promod for Good à horizon 2025, c'est-à-dire dans 3 ans. Donc, quelle est votre stratégie ? Et surtout, est-ce que cela va avoir un impact sur vos prix ? Alors, d'abord, ce label Promod for Good, effectivement, il a été développé, ou en tout cas lancé, pour donner un point de repère à nos clientes, puisque la transition écologique, on est en mouvement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On voulait montrer à nos clients, au fur et à mesure, quelle part de nos collections, combien de produits étaient labellisés Promod for Good. L'objectif, c'est 2025, avec un axe très fort autour des matières. Notre premier bilan carbone, qui date de 2018, a fait ressentir que le plus gros impact carbone de notre société était autour du développement des matières. Et donc, on travaille aujourd'hui énormément sur cette partie-là, plus encore que sur le sourcing, parce que l'impact carbone est essentiellement dans la matière. Donc, une question, Clément Mollavé, j'en ai plein, mais sur l'impact sur le prix. Clément, quelle question vous voulez poser ? Non, alors, j'ai regardé brièvement le rapport. En effet, je vois qu'il y a une approche matière qui, a priori, sur le label Promod for Good, c'est au minimum 15% de matières identifiées comme responsables. Donc, il y a des matières recyclées, des matières naturelles. Je trouve ça hyper bien. Nous, à Écopal, c'est notre fer de lance, les matières. Mais c'est vrai qu'on couple ça à une fabrication locale, puisqu'en fait, vu les urgences environnementales, on se rend compte que la solution, elle ne sera toujours que partielle. Mais on a besoin de cumuler toutes les vertus, donc à la fois sur les matières, à la fois sur la fabrication, à la fois sur le transport, sur le packaging, sur le stockage. Et du coup, sur l'angle matière, en effet, je trouve que c'est une très bonne approche et c'est un super bon début. La question que je me pose, c'est quelles vont être les prochaines étapes. Et quand je vois que l'objectif, je crois que c'est à 2025, c'est 100% des produits Promod for Good auront au moins 15% de matières écoresponsables. Je me dis, pourquoi 15% ? Et 100% de 15%, ça ne reste que 15%. Donc, je me dis, pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Et quels sont les freins ? Et sinon, avec grand plaisir pour échanger, pour partager ce que nous, on a appris avec Opala. Très bonne question. Merci beaucoup. Alors, effectivement, avec grand plaisir pour partager toutes les expériences possibles pour nous faire progresser. On a souhaité commencer par 15% parce qu'on a des contraintes de prix, de marge aussi et qu'on n'y va pas à pas. En 2025, on espère faire monter ce pourcentage à 20%. Il s'agit aussi de trouver ces matières plus écoresponsables et de les avoir à disposition. Ce n'est pas toujours évident. On a commencé par la matière. On adresse aussi l'ensemble du cycle de vie du produit. parce qu'on rebalance aussi nos sourcings. On est aujourd'hui à 60% en grand import et déjà à 40% en proche import. L'objectif, c'est que d'ici 3-4 ans, on soit à 50-50 déjà. Donc, on travaille déjà beaucoup avec la Turquie, la Tunisie et le Maroc. Et on va continuer dans cette voie-là. Est-ce que ça aura un impact, effectivement, de changer avec ces matières alternatives ? Moins de carbone, ça coûte plus cher. Est-ce que par rapport à vos prix, ça va changer quelque chose pour vos consommatrices ? Alors, pour l'instant, il y a une légère augmentation des prix due à l'inflation, mais pas que à la partie RSE de nos matières. Là, maintenant, c'est notre job à nous de faire des produits à plus forte valeur ajoutée qui peuvent porter un prix un peu plus élevé, même si l'ADN de Promote, ça reste d'être une marque accessible qui s'adresse à des clientes qui veulent pouvoir se faire plaisir avec un pouvoir d'achat relativement modeste. Mais à nous de les accompagner, de leur faire comprendre qu'il vaut mieux investir dans un produit un peu plus cher qui durera un peu plus longtemps. Donc, on travaille d'abord sur les matières, sur la qualité, sur les sourcings, bien sûr, le packaging, etc. On a déjà énormément réduit nos plastiques aussi. On le rappelle, concernant Promote, ce sont 410 magasins, dont 380 en France. Vous êtes bien évidemment présent en Belgique, au Luxembourg ou encore en Suisse. Alors, une question, moi, c'est concernant les surstocks. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, la base de notre... Et le système de précommande, est-ce que ça peut éventuellement faire partie un jour d'une... Je l'espère, vraiment, et on se donne toutes les chances pour y arriver. Aujourd'hui, la base de notre transition de business model est d'avoir un business model beaucoup plus précis pour éviter justement les surstocks. Et je pense que chez Promote, on arrive à avoir moins de 3% de stock résiduel en fin de saison, ce qui, pour les tailles d'entreprises comme les nôtres, reste un très très bon score. On fait quoi de ces moins 3% ? Eh bien, après, il y a toute une filière de déstockage via des solders qui se met en place. Il n'y a aucun produit qui n'est jeté ou incinéré ou quoi que ce soit. Mais on arrive, on gère beaucoup de taille, beaucoup de références et donc il y a forcément un petit peu de stock résiduel. Mais moins de 3%, c'est un très bon score. Ensuite, c'est la précision du business model, c'est utiliser un maximum de data pour avoir le bon produit au bon moment pour la bonne cliente. Clément Mollavé, vous avez une question à ce sujet, effectivement ? Sur la production ? Oui, sur les surstocks, la précommande, tout. Alors, c'est vrai que chez Opal, on a beaucoup utilisé le système de précommande. On utilise un modèle un petit peu hybride entre du stock sur les pièces permanentes et de la précommande sur les nouveautés. En effet, j'avoue, 3% de stock résiduel, je pense que c'est incroyable, surtout pour une entreprise de la taille comme Promod. Donc, je trouve ça assez admirable. C'est vrai que la précommande permet de fabriquer le strict nécessaire pour ce qu'on produit, que ce qui est déjà acheté, déjà commandé. Donc, c'est un super outil. Mais si jamais Promod, il n'y a déjà que 3%, voire moins de stock résiduel. C'est déjà vraiment très très bien. Concernant, vous dites chez Promod que vous, 100% de vos collaborateurs sont formés à l'éco-conception. Ça veut dire quoi de manière très concrète ? 100% de nos collaborateurs de la direction de l'offre, c'est-à-dire qu'ils travaillent directement sur le produit. Effectivement, ils ont été formés d'abord à la fresque du textile. On leur a expliqué tous les impacts de la chaîne de valeur du textile et à l'éco-conception pour vraiment les encourager à ce que les produits soient développés de manière beaucoup plus responsable dès la conception du produit. Utiliser moins de matière, utiliser une matière plus responsable, développer aussi la recyclabilité de ces produits. Comment vous sensibilisez, vous éduquez vos consommatrices ? Alors, on a dans chacun de nos... Autant chez Opal, quand on achète du Opal, on sait que c'est une marque, c'est comme Fago ou encore comme 1083. On va dire que c'est des natives, c'est des natives mode éco-responsable. Promod, pas du tout. Il faut le dire, 1975, on ne parlait pas encore de l'accord de Paris ou encore de la fresque du textile. Donc, gros enjeu depuis que vous êtes au poste de président depuis 2018. Mais effectivement, comment on les sensibilise sur des petits prix en fait ? Alors, on a fait une campagne de communication dans nos magasins, là très récemment, autour d'un jean notamment qui a été éco-conçu. On envoie aussi des newsletters pour leur expliquer et les acculturer, en tout cas leur montrer tout ce qu'on essaie de bien faire. Le jean, par exemple, qu'on a éco-conçu, n'avait ni rivet, ni étiquette, ce qui fait que le jean peut être... Les boutons sont dévissables, etc. Et donc, le jean peut être très facilement recyclé. On a aussi eu notre premier débardeur éco-conçu avec une viscose issue de chutes de production, tissée, teintée en France. Vous avez aussi des collections capsules, en tout cas. Exactement. Non, mais alors ça, c'est vraiment un produit permanent. On en fait 400 000 par an. Et donc, c'est un produit... Toute la matière est faite en France. Production en Tunisie. Un petit détail de dentelle en polyester recyclé. Et avec ça, on a réduit de 15% l'impact CO2 de ce produit-là. On va parler ensuite, et il nous reste très peu de temps, mais de traçabilité et de transparence. C'est l'un des grands enjeux. Clément Moulave, vous avez une question sur la traçabilité. Oui, quand je vois les chaînes de valeur et en effet le nombre de pièces produites, comme 400 000 paires de jeans, etc., je me demande comment vous arrivez à organiser votre chaîne de traçabilité. Et la question que je me pose, c'est quand je vois tous les efforts qui sont déployés pour améliorer la traçabilité, c'est parfois, est-ce que vous envisagez ou pourquoi pas, sinon, commencer de nouvelles chaînes de zéro où la traçabilité a déjà été éprouvée afin de se dire qu'il y a un gros paquet de la production où il y a des efforts de traçabilité qui sont faits d'amélioration et aussi créer des nouvelles chaînes de valeur où la traçabilité est déjà parfaite. Merci pour cette question. Effectivement, on a d'abord commencé par réduire notre nombre de fournisseurs pour travailler avec un... De combien à combien ? Je n'ai pas de chiffre exact et précis à vous donner mais le principe de notre projet d'entreprise, c'est moins, mieux et plus durable. Donc, travailler avec moins de fournisseurs mais mieux travailler avec eux. Aujourd'hui, on a audité 100% de nos fournisseurs de rang 1 et 2, donc ceux avec lesquels on contracte directement. On est en train d'avancer au rang 3 puis au rang 4. Ce n'est effectivement pas évident. Quant à recréer des chaînes de valeur depuis zéro, eh bien, on le fait déjà parce qu'on a développé... Enfin, on a, chez Promod, un vrai savoir-faire de travail à façon. On travaille avec nos propres ateliers de confection et on développe nous-mêmes certaines de nos matières. Alors, très rapidement, il nous reste à peu près 30 secondes. Depuis que vous êtes arrivé, donc on va dire 2018, vous revendiquez comment ça a tracé vos usines de confection. Aujourd'hui, vous déclarez tracer vos usines de teinture et d'impression de tissage, de tricotage et de filature. Aujourd'hui, voilà, quels sont ces chiffres ? Dans combien de pays ? Combien d'usines et comment vous faites ? Alors, on travaille à peu près avec 300 usines. Bien sûr, on ne travaille pas en teinture et en filature avec toutes celles-ci, mais on a ce savoir-faire d'être capable de développer la matière, notre propre matière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas que des matières sur étagère et ça, ça permet une meilleure traçabilité, bien évidemment. Bon, écoutez, merci. Merci beaucoup Clément Mollavé. Il est temps de passer au débriefeur ou surtout à la débriefeuse de la semaine. BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir en visio Marie-Anne Guyenne. Vous êtes la cofondatrice de la plateforme WeDressFair, un site qui répertorie bien évidemment uniquement des marques éco-responsables. Alors Marie, très brièvement, que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre sur cette stratégie de décarbonation du secteur de la mode chez ProMode quand on est un gros acteur comme ça et puis quelles sont vos questions pour Julien Paulet ? Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour ces explications qui sont assez détaillées et je voulais dire premièrement, bravo aussi de commencer, en tout cas d'avoir une démarche qui est depuis 2018 dans le sens de plus de responsabilité dans le textile. Il y a des choses évidemment sur lesquelles nous, on essaye de promouvoir et d'aller un peu plus loin et mes questions vont se tourner évidemment vers ces points-là. Notamment sur la production, vous parlez aujourd'hui que c'est un axe qui est fort sur la matière, le développement des matières effectivement c'est un des pôles où il y a le plus d'impact environnemental aujourd'hui et vous parlez et vous dites que plus que le sourcigne. Nous, on voit aussi beaucoup que l'impact environnemental aujourd'hui vient des pays dans lesquels ces matières sont produites et notamment les pays asiatiques. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire combien de vos collections sont faites notamment dans les pays comme la Chine ? Oui. Qui a un fort impact charbon notamment. Tout à fait. Aujourd'hui, on a encore 60% de nos collections qui sont fabriquées en ce qu'on appelle en grand import. Donc, ce n'est pas uniquement en Chine. Chine, Inde, Bangladesh notamment, Myanmar. Et 40% qui sont donc fabriquées en proche import, à savoir principalement Maroc, Tunisie, Turquie. On a beaucoup de nos matières qui viennent de Turquie aussi. Mais la Chine reste un très gros pourvoyeur de matières pour pouvoir proposer des collections dans la gamme de prix pour lesquelles on s'est fait connaître aujourd'hui. Et parce que nos clientes souhaitent encore s'habiller... Vous, c'est la réalité économique avant du coup finalement les fonds écologiques ? Comment vous allez faire ? Alors, on travaille en étroite collaboration avec nos différentes usines pour les accompagner dans une meilleure transition. Par exemple, 100% de nos jeans qui sont fabriqués... Une grosse partie est fabriquée au Bangladesh. Ils utilisent tous des technologies qui utilisent moins d'eau, etc. Maintenant, il y a aussi des savoir-faire qui sont dans ces pays-là et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, aller chercher un savoir-faire de broderie en Inde ou de détails sur des produits plutôt flous en Chine, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va se sourcer dans ces pays-là. Mais je suis d'accord avec vous, maîtriser comment est produit de l'énergie dans ces pays-là, c'est extrêmement compliqué et on a tout intérêt à rapatrier notre production en proche-import pour ces raisons-là. Et donc, notre objectif est de rebalancer à au moins 50-50 dans les 3-4 prochaines années. Très rapidement, Marie, vous restent 2 minutes. Très rapidement, OK. J'ai une deuxième question sur la quantité des vêtements produits. Vous parlez notamment de pré-vente, etc. Et vous dites que c'est mieux, vous faites de la sensibilisation auprès de vos consommatrices pour leur dire que c'est mieux d'investir sur des pièces qui durent plus longtemps. Et en même temps, je vois que sur votre rapport RSE, vous dites ne plus faire le Black Friday. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même encore des quantités, on va dire, vous parliez de 3% de surstock, c'est après solde ou avant solde. Et après, est-ce qu'aujourd'hui, vous contrôlez la quantité de vêtements que vous mettez en production ? Bien sûr. On contrôle bien évidemment la quantité de vêtements qu'on met en production. Quand je parlais de stock résiduel, c'est bien après solde, c'est 3% après solde. Mais aujourd'hui, les soldes sont devenus un non-événement. On l'a encore vu cette année. Dans tous les médias, on parle des soldes qui ne font plus recettes comme avant. Notre stratégie d'être beaucoup plus précis dans nos quantités vise aussi à arriver en début de solde avec un stock assez faible pour ne pas avoir à décoter. Moi, je suis convaincu que même si on fait un produit accessible, rajouter de la promotion sur ce produit-là dégrade la valeur du produit. Ce n'est pas du tout mon ambition. Et donc, plus précis, on fait aussi de la précommande. On aura là en 2023 5 à 6 campagnes de précommande. On essaie d'éduquer nos clientes à ça. Ça nous a permis de développer des produits à beaucoup plus forte valeur. C'est ça dans toute la France ou c'est en Belgique, au Luxembourg, c'est en France ? Essentiellement en France. Mais ça nous permet de mettre sur le marché les produits à plus forte valeur rejetée. Et comme il n'y a pas de surstock, parce qu'on ne produit que l'exacte quantité, on a aussi un meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, il y a encore assez peu de clientes qui souhaitent attendre 4 à 6 semaines leurs produits comme on leur propose. Merci infiniment, Marie-Anne Guyenne, je le rappelle, la cofondatrice de la plateforme WeDressFair pour le débrief de la semaine. Merci infiniment. Il est temps maintenant de passer aux questions des internautes. DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et c'est avec une grande joie que nous accueillons ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes. Et donc cette semaine, c'est pour Julien Paulet. Et on commence avec Sébastien qui se demande quelle est la plus grande taille disponible chez vous ? Quid des femmes aux mensurations supérieures aux 46-48 et où en êtes-vous dans l'évolution de la morphologie ? C'est une très bonne question parce que justement c'est une de nos thématiques de 2023. Aujourd'hui, principalement, on s'arrête au 44. On a quelques modèles iconiques ou permanents qui vont aussi aux 46-48 mais en 2023, on va étendre ces tailles 46-48 à toute la gamme promode, surtout au deuxième semestre 2023 parce qu'on souhaite s'adresser effectivement à ces clientes un petit peu plus fortes. Aujourd'hui, on ne dépassera pas le 48. On a aussi beaucoup d'études qui nous montrent que la majeure partie des clientes qui dépassent la taille 44 sont entre 46 et 48. Donc on va d'abord s'adresser à ces clientes-là pour essayer de le faire bien. On a mis beaucoup de savoir-faire dans la mise au point de nos vêtements avec notre bureau d'études interne pour que le taillant la morphologie soit respectée aussi sur ces tailles-là. C'est un savoir-faire qui est particulier mais on a embauché aussi des mannequins pour essayer nos vêtements en interne avant qu'ils soient mis en production pour s'assurer du bien d'aller. Donc c'est notre défi 2023. Merci d'avoir posé la question. Et on continue, je pense, la troisième. Comment être certain que des enfants ne soient pas employés chez vos fournisseurs ? Alors, on a audité 100% de nos fournisseurs de rang 1 et 2, c'est-à-dire ceux avec lesquels nous contractons directement. On leur fait signer une charte aussi et on utilise un... Enfin, on est co-acteur d'un organisme qui s'appelle ICS et avec d'autres chaînes de prêt-à-porter en France et dans le monde d'ailleurs, on partage certains fournisseurs et on va visiter, on envoie des personnes pour aller visiter les usines et s'assurer que tout est produit dans les meilleures conditions possibles. On poursuit avec Laurent. Si les matières premières que vous employez sont devenues bio, issues du recyclage made in France, qu'en est-il des teintures ? Est-il possible d'imaginer tous les vêtements colorés avec des teintures 100% végétales ? Alors oui, on peut l'imaginer. On avance beaucoup sur cette partie-là. On teint de plus en plus de nos tissus en France ou en Europe. Et c'est la voie dans laquelle on se dirige, on s'engage en tout cas. On continue. On continue toujours avec Laurent. Que représente la part des ventes internet sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires ? Est-ce que ces ventes remettent en question votre façon de gérer vos stocks et vos livraisons ? Alors aujourd'hui, chez Promode, les ventes pure web représentent 7% de notre chiffre d'affaires. C'est assez peu par rapport à la moyenne de notre secteur. Et aujourd'hui, ça n'a pas tellement d'impact sur la gestion de nos stocks parce que c'est une part relativement contrainte. On a encore 93% de notre chiffre d'affaires qui se fait via les magasins. En revanche, on développe beaucoup ce qu'on appelle le multicanal, c'est-à-dire tout ce qui est web to store, store to web. Chacune de nos vendeuses dispose d'une fablette en magasin, enfin une tablette sous forme d'un iPhone. On appelle ça une fablette et avec laquelle elle peut commander des pièces qui ne seraient pas directement disponibles dans leur magasin pour les clientes. On continue avec Nicolas. Pensez-vous vous inspirer de Skirosignol, Petit Bateau ou d'autres acteurs significatifs de l'outdoor ou de la mode enfant pour retourner les articles usagés en point de vente et leur offrir une seconde vie et limiter ainsi l'impact sur les matières et la première transformation ? Tout à fait. On a un service aujourd'hui qui s'appelle Promote Reprise qui permet à nos clientes de renvoyer gratuitement des colis avec des produits de seconde main Promote ou non Promote auprès d'un de nos partenaires qui s'appelle Rediv qui trie ces produits-là et depuis 2022, depuis l'été 2022, on revend une partie de ces produits dans nos magasins Promote Stock qui sont les outlets Promote. On en a quatre en France. On aura un corner donc seconde main dans chacun de nos outlets à partir du mois de février et on développe aussi des corners de seconde main dans nos propres magasins classiques Promote à partir du mois de mars et on a de grandes ambitions sur la revente de produits de seconde main avec des produits collectés via nos clientes. Et dernière question ? Dernière question de Johnson. Employez-vous des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation de précarité ? Oui, on a chez Promote une convention, une charte handicap. Donc on a une partie de nos salariés qui ont des handicaps X ou Y, connus, visibles ou pas visibles d'ailleurs. Et on travaille aussi de plus en plus avec des ateliers adaptés de réinsertion, notamment pour notre initiative Promote Couture où on revend des surstocks de tissus en coupons pour les couturières qui souhaitent faire leurs vêtements elles-mêmes. Et donc ces métrages de tissus sont redécoupés en coupons dans des ateliers adaptés et donc ça fait travailler ces personnes-là. Est-ce que vous connaissez la part de ces personnes-là ? Ça représente surtout vos salariés ? Non, je ne la connais pas par cœur. Vous allez revenir, Julien Paulet. Merci infiniment Rebecca Blanc-Lelouch, ma consoeur et puis bien évidemment à mes trois invités cette semaine. Je le rappelle, Julien Paulet, président de Promote, Clément Molavé, le président de Opale et puis Marie Nguyen, la cofondatrice de la plateforme WeDressFair. Merci infiniment à tous. J'espère que cette émission vous a plu et puis je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.